C'est encore quelque chose, même dans des milieux difficiles, et on arrive mieux à les canaliser, moi j'admire les profs, je ne sais pas si... Même en primaire, moi j'admire les profs de primaire et de maternelle, parce que c'était marrant, j'ai vu une prof de maternelle qui m'a dit, en fait, au bout d'un trimestre, quand les profs commencent, ils sont cassés, ils sont cassés, ils ont mal au dos et tout, et je fais, ah bon, pourquoi ? Parce que toute la journée, on est comme ça, assis, on se clève tout le temps, et donc c'est vraiment un travail vachement physique, et c'est marrant, j'ai découvert ça, mais bon, à chaque âge, effectivement, il y a des spécificités, c'est le collège étant l'endroit de l'adolescence où, voilà, il y a la vie amoureuse qui commence, enfin bref. Moi, contrairement à madame, je ne partage pas du tout son avis, je trouve que c'est la même chose, c'est le même rapport. L'important, c'est de les respecter. Ah oui, non, elle se dit peut-être pas ça, mais c'est vrai que... Non, mais je suis en école élémentaire, j'ai aussi travaillé sur des postes d'éducateurs en second degré, et pour moi, le rapport, il est le même. C'est juste qu'il faut les respecter. Et à partir du moment où il y a le respect, en retour, on voit ça. C'est pour ça, moi, je suis très, très émue par votre film, parce que ça me rappelle énormément ce que j'ai vécu. Et en fait, il a tout compris, là. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'efface par rapport à ses connaissances, et qu'il se met à leur portée, eh bien, ils sont prêts à apprendre. Mais c'est pas antinomique avec ce que madame disait, enfin, je pense qu'elle... C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge aussi, c'est pas... C'est la même chose, je pense qu'elle respecte, évidemment, que c'est pas une question de respect. Enfin, je veux dire, c'est... Les enfants, à leur âge aussi, vous renvoient, enfin, des petits renvoient ça. Mais c'est vrai que là, enfin, je suis aussi 100% d'accord, c'est qu'il a tout compris, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment pas un... C'est un type qui a plein de connaissances, un normalien, quoi, qui est vraiment... Il est au maximum de la connaissance normalement universitaire. Et puis, il n'a pas besoin de se mettre au niveau, et puis il va devoir se mettre au niveau, et ce qu'on lui renvoie, c'est fort, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'un prof peut avoir de mieux. C'est donc... Voilà. Et c'est pas fou, hein. C'est-à-dire que quand le gamin lui dit « Vous allez me manquer », quand le principal du collège qui est parti cette année, je suis allé à la fête de fin d'année, il partait, et ils ont projeté un film qui avait été fait par un prof qui faisait l'atelier cinéma. là, et en fait, il y avait... Les gamins disaient... Ils étaient filmés devant un mur, et ils disaient plein, plein, ils disaient « Je faisais des bêtises », et puis ils disaient « Vous allez me manquer, en fait ». Et donc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup... Il y a un échange énorme, et c'est un métier qui permet ça, humainement, qui est ultra riche, quoi. Quand on y arrive bien, c'est... Voilà. Il y a un échange merveilleux, quoi. D'autres petites questions ? Oui. Tout là-haut. Merci pour vos questions et vos réactions. Bonjour. Félicitations pour ce super film. Ma question est, pendant votre immersion au fond de la classe, j'imagine, ils ne vous ont jamais posé la question de pourquoi vous étiez là ? Est-ce que vous avez répondu que vous aviez un film au bout de ça, quoi ? Oui, tout à fait. Dès le début, hein. Dès que je suis arrivé comme ça, vous êtes inspecteur ? Non, non. Je suis, en fait... J'ai expliqué, voilà, je suis scénariste réalisateur. J'ai expliqué ce que je venais faire. J'essaye de me documenter, comprendre ce qui se passe, voir... Voilà. Et je leur ai dit... Je leur ai dit, évidemment, la vérité. Alors, ils m'ont posé un petit peu de questions, mais ça a été assez rapidement. Quand est-ce qu'on fait le film ? Est-ce qu'on sera payé ? Voilà, etc. Oui, oui, attendez. Ça va prendre un peu de temps. On va voir est-ce que le film va se faire ou pas. Je ne savais même pas. Comme je le disais, j'ai travaillé trois ans. Et puis, pendant un moment... Puisque ça fait... J'ai commencé en février 93... 2013... 23 ans de travail, d'accord ? Pauline n'était pas née. Je ne savais pas, il y a un an et demi, si le film allait se faire. Ils devraient être hyper heureux, j'imagine. Oui, oui, on a fait des projections. On a fait une projection encore hier à Paris. Bon, c'était top. Puis là, ce qui va être vraiment bien, c'est qu'on va faire aussi une projection à Astin, c'est-à-dire dans le collège, là. Et dans un espace où il va y avoir tous les habitants du Clos Saint-Lazare, de la cité, plus tous ceux qui ont tourné dedans, etc. Donc, il va y avoir 500 personnes qui vont voir le film et qui... Donc là, on attend ça et... Ça va être sûrement très émouvant, je pense. Oui. Et normalement, on va avoir un beau sujet aussi qui va se faire. Ça va être bien, à la télé. C'est génial parce que Abdoulaye Diallo, qui interprète le jeune dans le film, n'était pas du tout prédestiné à être comédien à la base où vous l'avez rencontré au collège. Oui. En fait, c'était... Tous les élèves qui sont dans le film, ce sont des élèves que j'ai rencontrés qui sont collégiens au collège Barbara. Donc, pour moi, c'était très important. Je voulais vraiment que ce soit à eux avec qui ils tournaient. Et je me suis appartis qu'il y avait beaucoup de talent et que je pouvais... J'ai constitué une classe entre 5e et 3e et j'ai fait en sorte de créer une classe de 4e avec plein d'enfants différents, de plein de classes différentes. Et en même temps, de reconstituer exactement une classe comme il y a au clos. Parfois, on me dit que c'est cliché, mais ce n'est pas cliché. C'est exactement comme ça. Donc, voilà. C'était... Tous, ils sont du clos. Voilà. Autre petite question. Bonsoir. Donc, merci pour ce film. J'ai eu un petit peu de mal, quand même, à passer de ce prof, quand même, qui est très humiliant et puis très au-dessus de tout le monde, à ce prof qui, d'un seul coup... Enfin, je dis, d'un seul coup... Pas d'un seul coup. Pas d'un seul coup. Mais... Voilà. Se met à l'écoute, quand même, de ses élèves et change de pédagogie. Et la question que je me pose, c'est quand il revient à son ancien lycée, que fait-il ? Alors, déjà, est-ce qu'il y revient ou pas ? Moi, je n'ai pas la réponse. Vous, vous avez la réponse qu'il n'y a pas dit. Je ne sais pas. Il prend ses affaires dans son casier, mais je ne sais pas. Ah oui, mais même à la fin de l'année, même si vous retournez dans votre collège, vous savez très bien que vous repartez avec votre casier. De toute façon, vous le videz. Donc, de toute façon, il y part. Moi, je ne sais pas s'il revient ou il reste ou il part. Au début, je m'étais dit que quelqu'un qui allait vivre une expérience comme ça, forcément, il restait au collège. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, vous allez rester au collège. Vous n'allez pas vous dire, ben non, je vais retourner à Henri IV. Vous avez vécu tellement quelque chose de formidable que, forcément, vous allez le faire au moins une deuxième année. Mais dans un film, ça ferait trop cliché. Ça ferait trop, ah ben, super, il reste, etc. Donc, j'ai préféré une fin ouverte en disant, ben, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il ne reste pas ? Mais c'est vrai que, pour moi, c'était évident qu'il reste. Parce que, franchement, quand on a vécu ça, si on part, c'est vraiment, et on retourne à Henri IV, on n'aura qu'une envie, c'est de y retourner, forcément. C'est de se dire, ben, quand même, ce que j'ai vécu, parce qu'on voit bien qu'il a pas tellement sa vie à Henri IV, ça va, mais bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, il enseigne, mais il enseigne, je veux dire, quand on est vraiment en empathie ou quand on est avec les élèves, on ne se comporte pas comme il se comporte au départ. Et il y en a des profs comme ça, évidemment. Voilà, donc, après, je pense que, vous me dites, il passe très vite, je pense qu'il met du temps, quand même. Et il met du temps à se transformer, il a des coups de boutoir, il essaie de faire plusieurs méthodes. Il essaie d'être, au départ, il se dit, ben, je vais être dur, puis ça ne marche pas, puis après, il se dit, ben, je vais être cool, je vais faire le goûter. Puis, en fait, finalement, on lui fait bouffer des trucs, donc il tombe. Et maintenant, après, il dit, ben, je vais être super dur, ils vont comprendre ce que c'est. Et c'est des méthodes où on peut se dire, où des gens se diraient, ah, ben oui, c'est très bien, il a raison. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit ça, et même, c'est logique. On se dit, ben voilà, maintenant, ça suffit, vous devez arrêter de parler, c'est comme ça. Il vous dit, ben, peut-être, ça va marcher, puis ça ne marche pas. De toute façon, ces méthodes-là autoritaires ne marchent pas, donc il va falloir donner le goût. Donc, il met du temps jusqu'au moment où sa soeur lui éveille qu'il n'a pas eu le même parcours que lui. Il l'éveille en disant, attention, là, il est vraiment, lui, démuni. Et elle lui dit, tu sais, il faudrait peut-être que tu te transformes. Et il fait des tests, il commence à comprendre, et à voir que le point de vue de Gaspard, le compagnon de Chloé dans le film, ben, il a tout faux, quoi. C'est-à-dire que de dire, mais ce que j'ai entendu, par exemple, à la cantine, j'ai vu cette séquence, hein, quand ils arrivent, les 4e 5, ils ne servent à rien, je les déteste. Vous dites, bon, ok, je les déteste, une classe entière, je les déteste, pas possible. Et puis même, un enfant, un élève, vous n'avez pas à le détester, je veux dire, vous vous êtes en haut, c'est compliqué, etc., mais c'est impossible. Mais une classe entière, je les déteste. Donc, ben, il voit bien qu'au début, il essaie d'adopter un point de vue, et puis ça ne marche pas, de Gaspard, et puis petit à petit, il s'aperçoit que ce n'est pas le bon point de vue. Donc, je pense que, quand même, il met du temps. Et ce qui est beau, quand même, généralement, dans un personnage et dans la vie, c'est quand on change de point de vue, qu'on se dit, on s'éveille, on est fixe sur un truc, et puis qu'on comprend petit à petit que ce à quoi on croyait, ce n'est pas forcément... Voilà. Bon. Donc, du coup, je pense qu'il se transforme petit à petit, quand même. Et il voit que les choses... Et ce que je raconte, c'est aussi la réalité, c'est-à-dire que... Enfin, la réalité, c'est les tests que je raconte dedans. Le test des anagrammes, c'est des vrais tests. Le test de Charis Nixon, je l'ai vu sur Internet, j'ai découvert ça. Je me suis dit, c'est vachement intéressant. Je l'ai testé en classe. Et en classe, ça a marché. Ça a marché. Je l'ai testé avant les vacances, enfin, quand je faisais des répétitions. Je me suis dit, bon, avant de leur dire qu'on allait faire cette scène-là, j'ai fait ce test. Et ça a marché. Et d'autres profs, là, on me demande, donnez-moi ce test-là, qu'est-ce que vous avez fait comme anagrammes, etc. Bon, en tout cas, il existe sur Internet. Vous tapez, learn helpness, résignation acquise. Et vous tombez sur le test américain. Que j'avais tourné dans le film. Parce qu'elle lui ouvre l'esprit. On ne connaît pas tout. Donc, elle lui parle de ça. Et puis, il découvre ça. Je vais le tester. Il s'aperçoit que quand on est dans la... Quand on subit des échecs les uns derrière les autres, à un moment donné, vous lâchez l'affaire, obligatoirement. Ou alors, il faut être un surhomme. Je veux dire, pour réussir, malgré tout, après un nombre d'échecs incroyable. Vous n'arrivez pas à graver une montagne. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous arrêtez. Et bien, c'est la même chose dans l'éducation. Donc, du coup, il découvre ça. Il comprend. Et voilà. Il s'ouvre. Et voilà. Après, il fait preuve d'intelligence et de pédagogie quand il trouve des moyens de détourner pour leur faire accepter les misérables. Je ne dis pas que ça marche forcément. Je dis que là, en tout cas, c'est raconté comme ça. Mais bien, pour un prof, mille façons d'inventer des pédagogies pour intéresser les élèves à des sujets. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas une recette. C'est juste que ce qu'on montre, c'est un prof qui s'ouvre en découvrant que, finalement, les élèves de quartier ne sont pas plus bêtes que les autres, que l'intelligence, elle est absolument répartie de la même façon dans tout, partout. Et que c'est juste une question de pédagogie, d'ouverture, de croire aux élèves aussi. Il y a aussi ça, croire aux élèves. Parce qu'il y a un test, je vais arrêter, mais il y a un test qui est quand même assez intéressant, c'est que la CPE, elle en parle à un moment donné, elle dit, c'est parce que l'étudiant pense que le rat est intelligent qu'il est intelligent. Et en fait, le test, c'est qu'ils ont filé à des étudiants des rats en disant, ben voilà, ces rats-là sont complètement stupides. Ces rats-là sont super intelligents. Vous allez les mettre dans des labyrinthes et on va voir ce qu'il va se passer. Et après un certain temps, ils se sont aperçus que les rats qui étaient considérés comme crétins, les pires rats du monde, eh ben, ne réussissaient pas du tout le test. Et ceux qui étaient considérés comme très intelligents réussissaient. Uniquement parce que les étudiants, on leur avait dit, ceux-là sont intelligents, ceux-là sont crétins. C'est ce que, voilà. Et donc, c'est ça, c'est que finalement, c'était, ah oui, pardon, c'était les mêmes rats. C'est ça qui est intéressant, c'était les mêmes. Donc c'est juste la façon dont vous appréhendez les gens, vous leur pensez qu'ils sont comme ça, ben du coup, ils seront comme ça. Voilà, donc c'est ça. Petite question pour Pauline. Vous avez rencontré des profs, ou alors vous êtes venus sur le tournage, vous avez travaillé seulement avec Olivier, comment ça s'est passé ? Parce que, pareil, votre personnage, il y a beaucoup qui évoluent, il y a eu le Jeanne, il y a aussi l'Hippo Davidès, mais il y a le vôtre aussi. Alors, moi... Des sentiments, surtout. Alors, déjà, j'avais commencé à passer mon CAPES quand j'étais à la fac, donc je pensais que j'allais être prof. Bon, voilà, c'est déjà un milieu que je connaissais un peu, mais je me suis arrêtée, parce que quand je me suis vraiment visualisée le fait d'être proche, je me suis en fait, non, je n'ai pas envie d'être prof. J'ai envie d'être comédienne, voilà, ce qu'il y a... C'est pareil. Oui, mais il y a un truc semblable. C'était quoi ? Pourquoi tu disais la peur ? Ah ben, il y a quelque chose de la représentation. Je pense que quand on est prof et quand on est acteur, il y a un rapport à la représentation qui est assez fort, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, il faudrait demander aux profs... Et après, oui, dans mon... Alors, je n'ai pas rencontré des profs directement là pour ce rôle. Après, dans mon entourage, j'ai des gens très proches qui sont profs, à qui je ne les ai pas spécialement recontactés pour le film et que j'avais vraiment en tête des gens qui ont malheureusement très mal vécu leur première année, qui ont été arrêtés parce que c'était trop difficile et qui sont... En fait, ils se retrouvent dans une situation où ils sont confrontés au réel. C'est-à-dire qu'ils sont un idéal lorsqu'ils sortent de l'école en se disant qu'ils vont enseigner la matière qu'ils aiment. Moi, c'était aussi ce pour quoi j'étais en master, j'avais commencé un CAPES, etc. C'est parce que j'aimais la littérature. Et qu'on a l'espoir un peu idéaliste de se dire qu'on va apprendre la littérature comme on la pense, comme on l'aime à des enfants. Mais en fait, il y a un gouffre entre ce qu'on imagine et le réel. Et du coup, voilà, je pense que c'est ce mouvement qui est intéressant dans le personnage. C'est-à-dire qu'elle ne perd pas espoir. Elle essaye juste de se confronter à ce réel-là, mais qui l'échappe complètement, j'ai l'impression. Donc voilà, je n'ai pas vraiment rencontré des profs, mais c'est un milieu que je connais quand même très très bien. Vous avez vécu le tournage, pas forcément le montage, et vous travaillez après, voilà, après c'est pas mes tournages avec Olivier. Vous en pensez quoi de ce film ? Vous êtes heureuse, je suppose ? Oui, je suis très heureuse. Après, pour un acteur, c'est toujours un peu spécial de se regarder. C'est pas très agréable. Mais bon, ça, c'est un truc vraiment d'acteur... Ça n'a rien à voir avec... Non, je sais bien, je sais bien. Il y a, par exemple, Denis Podéides qui refuse de voir ses films. J'ai été obligé de tirer par la peau du dos pour aller à tu... Non, en fait, je ne le savais pas à la base. On a dit, on fait une projection. Il dit, d'accord, ok, dans un mois, je fais d'accord. C'est à ce moment-là que je suis libre. Et puis la veille, je raconte le petit truc parce que c'est drôle. La veille, il m'appelle, il fait, je suis désolé Olivier, le comité française demain, je ne peux pas venir, la projection. Je lui dis, excuse-moi, ça fait juste un mois qu'on a réservé la salle parce que j'avais envie de le montrer, etc. Ah oui, d'accord, bon, d'accord, ok. Puis c'était à 10h du matin, à 9h30, il m'appelle. Putain, galère, galère, je te jure, etc. Je ne peux pas venir, j'ai un prof de scooter et tout ça. Je fais, ah oui, mais je suis désolé, là, on a quand même tout le monde... Viens, quand même, on t'attends. 10h, 10h moins 5, non, on t'attends. Et finalement, il est arrivé à 10h30, on a fait la projection, donc c'était vraiment... J'avais envie de le montrer parce que tout le monde le trouvait tellement formidable. Et moi, j'avais envie de lui dire, regarde, t'es super. Mais effectivement, c'est logique, quoi. C'est comme, voilà, on n'aime pas se voir. Non, mais il y a quelque chose au cinéma, je trouve que... Comment dire... Ou qui nous échappe complètement. C'est-à-dire, en fait, on ne se voit jamais quand on est dans la vie. Par contre, vous, vous êtes dans la vie, vous vous regardez dans la glace, quand on fait tout sort de tête quand on se regarde dans la glace. Mais on n'a jamais la tête, on n'a dans la vie. Et là, d'un coup, on nous filme comme on ne s'est jamais vu notre vie, en fait. Parce qu'on nous voit vivre et ça, c'est un peu terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très, très, très étrange, quoi. En plus, c'est sur 5 mètres de hauteur. Donc, c'était quand tu étais vraiment en gros plan, 5 mètres de hauteur. C'est rare d'avoir une glace vraiment qui te fait du 5 mètres. Non, et puis même le jeu, et puis même, enfin, voilà, c'est très particulier, quoi. Donc, voilà, le film, après, comme je l'ai vu plusieurs fois quand même, j'arrive maintenant à avoir un petit peu de recul par rapport aux choses. Oui, je suis contente. Je trouve que le film est, en tout cas, à la mesure de ce qu'on s'imaginait, enfin, je retrouve ce dont on s'était parlé, avec le moment de surprise, parce que moi, j'ai pas, évidemment, je fais une partie du film, quoi. Il y a plein de choses que j'avais pas vues, des acteurs que je connaissais pas. Enfin, il y a plein de choses que moi, je découpe des acteurs que je connaissais pas, quand je vois le film, en fait. Ce qui est formidable, en fait, quand on voit un film, enfin, en tant que spectateur, c'est qu'on a évidemment l'impression qu'il y a un monde, mais qu'en réalité, chaque séquence, évidemment, elle tourne ses séquences et, par exemple, il y a un acteur qui va jouer le 4. Enfin, voilà, on fait le lien, nous, dans notre tête, spectateur, sur tout ce qui manque. Mais, en fait, il n'y a que ce qu'il y a à l'écran. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est marrant, quoi, de se dire ça. C'est que, finalement, on recrée tout ça. C'est loin, tourné ? Vous avez tourné combien de temps ? C'était un tournage long et pas long, c'est-à-dire 7 semaines, donc 35 jours, c'est bien. Après, on aurait pu avoir 8 semaines, on aurait été plus confort, parce que, quand même, les enfants, on avait le droit de tourner avec eux que 6 heures par jour, alors qu'avec les adultes, c'est 8 ou 10 heures, je ne sais plus exactement, enfin, 10 heures ou 12 heures de plateau, enfin, bref, en tout cas, on a plus de temps. Donc, du tout, du coup, c'était… voilà, il fallait vraiment combiner les moments où vous faites 6 heures avec les enfants, puis après, vous essayez d'utiliser les 2 heures qui vous restent pour tourner avec des adultes, etc. Mais, donc, ça va, quoi, c'est ce que nous savons. Vous avez privatisé Versailles ? Ouais, absolument. C'est vrai ? En fait, on peut tourner, en fait, quand j'ai imaginé la scène à Versailles, je me suis dit, ça serait tellement génial de faire ça avec ces enfants qui vont comme ça dans la Galerie des Glaces, c'est-à-dire, je trouvais que le contraste était monstrueux, quoi, entre la cité et puis aller à Versailles, on ne peut pas faire plus grand qu'un contraste dans mon avis. Et du coup, voilà, je suis allé à Versailles, et puis, j'ai demandé à un garde, j'ai dit, on peut tourner dans Versailles ? Il fait, oui, le lundi. Ah, putain, je me suis dit, super, on peut tourner le lundi. Donc, à partir de là, enfin, j'avais déjà imaginé ça, puis je me suis dit, c'est possible et tout. Et après, on a tourné deux jours, en fait. Un pour l'extérieur, tout ce qu'on voit en extérieur. On a tourné avec les vrais gens, le vrai public. C'était la première fois qu'on pouvait tourner avec du vrai public. Vraiment, donc ça, c'était top. Donc, on a fait comme si c'était une vraie sortie scolaire. Sauf que, bon, il y avait quelques petits endroits où il fallait qu'ils passent. Et puis après, on a tourné quelques... Et ce jour-là, la première sortie publique, c'était assez drôle, c'est qu'ils se sont fait un peu des bêtises. Ils se sont montés sur des statues, ils ont fait des trucs. Et du coup, on m'a dit, là, tourner à l'intérieur, ça va être un peu plus compliqué. Et si je n'avais pas l'intérieur, je n'avais pas toute la poursuite dans la gare et les glaces, etc. Donc, c'était... Et finalement, ça s'est fait. Sauf qu'ils nous ont quand même dit, vous ne tournez pas sur le lit du roi. On sait que vous allez faire des bêtises sur le lit du roi. Donc, on ne veut pas que ça donne des idées aux gamins. Mais non, mais non, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on a recréé le lit du roi en studio. C'est-à-dire que quand ils sont sous le lit du roi, c'est un faux lit du roi. Et on a recréé, on a fait en sorte de le mettre dans la salle. Mais tout le reste, c'est vrai. Tout ce qu'on a à Versailles, la course poursuite et tout ça, c'est dans la vraie gare et les glaces. C'est classe, vos lignes de cinéma pour retourner dans des endroits comme celui-ci. C'est pas mal. J'avoue que Versailles, quand on est arrivé à 6h du mat' et qu'il n'y avait personne, que c'était la brume et que le château est vide et qu'on est dans la galerie des glaces vide, c'est... Ça n'arrive pas souvent, quoi. Des questions ? Des réactions ? Oui ? Toujours pas de prof ? Excusez-moi, j'ai raté les cours de français, donc... Je suis curieuse, j'ai bien compris, tous les élèves étaient vraiment des élèves de l'école. À 100%. Donc, votre regard pour l'avenir de ces élèves après être touché par cette grande chance d'être un grand cinéma et surtout dialogue. Il était tel quel dans les films, sa vie réelle. Et ça a changé, c'est un espoir, c'est votre saiment qui est laissé dans cette école. Beaucoup de nouveaux acteurs, peut-être. Ça se passe comment ? Alors, déjà, il y a notamment deux élèves... En fait, le but, évidemment, c'est pas de devenir comédien. Ça, c'est clairement pas ça. Pour eux, c'était pas le but, c'était une expérience. Abdoulaye, il avait pas particulièrement envie, simplement... Ou alors, il avait envie, mais bon, il pensait pas que c'était possible, quoi. Après, il y a deux élèves, dont Youssef, qu'on voit, qui est un petit peu frisé comme ça, qui a pas un grand rôle, mais qu'on voit quelquefois, à un moment donné, on lui dit 11, Youssef. Tous les prénoms sont les vrais prénoms, puisque, à part Abdoulaye et Tabono, en fait, les deux personnages, j'ai changé, parce que... Bon, il fallait leur changer un tout petit peu le... Voilà, il fallait que ça soit plus un personnage pour eux. Les autres, c'est leur vrai prénom. Et Youssef, lui, il a été accepté à Louis-le-Grand. Alors, Louis-le-Grand, c'est à peu près l'équivalent d'Henri IV, qui sont juste à côté. C'est un très bon lycée, comme il y en a à Nantes, je ne connais pas le nom, mais à Louis-le-Grand, c'est... Bon, voilà, ils font les X, ils font les grandes écoles, etc. Donc, il a été accepté à Louis-le-Grand. C'était... Quand on a tourné, il était en quatrième, fin de quatrième, donc troisième. Et puis là, cette année, il est à Louis-le-Grand. Donc, c'est un exemple aussi, entre autres, il y a Fanta également. Fanta, une fille qui était admissible à Henri IV, donc dans les 24 élèves, donc... Et qui, finalement, a préféré... Enfin, les parents restaient dans le lycée juste à côté, qui est aussi un très bon lycée, mais un très bon lycée, qui n'ont pas d'enfants brillantissimes, comme Henri IV, où on sélectionne vraiment... On prend 18 de moyenne, mais c'est 18 minimum. Donc, bon, déjà, ils sont vraiment très scolaires, très... Et du coup, ouais, elle a préféré rester au lycée à côté. Mais ça veut dire qu'il y a absolument la possibilité de les élever, de les amener. Et puis bon, il n'y a pas que les études non plus, ce qui est important. Enfin, les études, c'est important de savoir. Mais il y a aussi être bien à sa place. C'est-à-dire que ça ne dit pas qu'il faut absolument faire Henri IV, du tout. Je veux dire, ce n'est pas là-dedans. C'est bon, l'éducation, c'est levé. Mais tous les métiers peuvent être absolument magnifiques à partir du moment où vous êtes à votre place. Voilà, je ne vais pas citer tous les métiers, mais voilà, vous êtes du moment où vous êtes à votre place. C'est ça aussi la société. Elle doit essayer de nous permettre de trouver notre place plutôt que de se dire... Avant, moi, dans ma génération, c'était il fallait être ingénieur, médecin, etc. Sinon, c'était bon, pas génial. Et c'était ça. Bon, peut-être la société, elle avait besoin de ça. Elle se reconstruisait, elle se disait... Aujourd'hui, en tout cas, tous les métiers plus artisanaux sont vachement plus valorisés, heureusement, parce qu'il y a plein de places pour ça. Mais voilà. Donc, en fait, l'avenir, voilà, c'est chacun individuel. Bon, Abdoulaye, en l'occurrence, ce qui est super sympa, c'est qu'il a maintenant un... C'est drôle, un agent, un gros agent parisien, et qu'à Angoulême, il a signé ses premiers autographes, et c'était assez drôle. Et que, bon, on verra bien... En même temps, ils ont beaucoup de légèreté. Il n'est pas du tout... Ça reste... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on était à Angoulême, c'est ça qui est super, c'est que c'est un festival du cinéma, donc il y a forcément les gens du milieu, etc. C'est un milieu, quoi. Et les gamins, ils sont là, ils arrivent, et ils parlent vraiment à Tarahi. Moi, je ne suis pas qui. C'est par Dieu. C'est vraiment comme si... Ils n'ont pas de filtre, quoi. Et le fait que... Je ne sens pas du tout... En tout cas, là, quand je les ai revus, j'ai pas du tout senti quelque chose de... D'un seul coup d'avoir pris la concept ou d'imaginer des trucs ou pas du tout. C'est... Le cinéma, ils vont dire, ouais, pourquoi pas... Enfin, tu vois... Mais... Heureusement. Non, mais... C'est pas devenu un truc où ils se sont dit, c'est pas une ambition particulière par rapport à ça. C'est très important, ouais. Après, voilà. Je pense qu'on leur a tellement dit que le plus important, c'est qu'ils fassent aussi... Qu'ils suivent leur scolarité, leurs études, etc. Parce que c'est un métier où... C'est tellement... Puis en plus, vous pouvez être un acteur à 7 ans, magnifique, puis à 10 ans, c'est pas la même chose, à 15 ans, vous êtes moins intéressant, à 20 ans, et puis à 30 ans, vous redevenez intéressant. En fonction de l'âge, vous êtes intéressant ou pas intéressant. Et quand... Et notamment pour les élus, pour les comédiens enfants, qui évoluent tellement vite que du coup... Voilà, donc... Et puis quand on va être acteur aussi, il faut aussi prendre des... Enfin, ça s'apprend aussi. Oui, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Il y a un potentiel, et puis après, ça s'apprend. Parce que... Voilà. Après, est-ce que demain, il va savoir jouer un flic, ou savoir jouer un juge, ou savoir jouer je ne sais quoi. Voilà. Pour l'instant... Voilà. Mais Omar... J'ai fait le premier court-métrage avec Omar, qui s'appelle Coming Out. Et bien... Merci. Il était... Il était en devenir, quoi. Vraiment. Il n'était pas un comédien, quoi. Il y a des gens qui peuvent faire des écoles, il y a des gens qui vont apprendre aux ans du tournage, il y a des gens... Enfin... Voilà. Il n'y a pas de cursus... Excusez-moi, mais bravo, c'est encore plus touchant. Parce qu'on est tellement dedans de fio, mais savoir cette partie, la vérité, en plus, c'est tout à fait vrai dans la vie de ses élèves, ça touche encore plus. Merci. Merci. Et puis, évidemment, la cité, c'est... Bon, évidemment, mais même chez eux, alors, voilà... Enfin, c'est... Alors, le camp, c'est pas exactement chez lui, mais c'était juste à côté, enfin, au-dessus, parce que chez lui, c'était... Il y avait moins la vue exacte, mais c'est le même bâtiment, le même truc, quoi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais t'en remercier parce que je suis enseignante en REB+, en primaire, et j'ai été touchée par la dernière partie du film particulièrement. Ça met vraiment en lumière tout le sens et la richesse de notre métier, particulièrement en REB+, où tous les jours il y a des difficultés et des victoires. On donne énormément et on reçoit beaucoup, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'à travers cet acteur, on a vu aussi qu'il apprenait beaucoup des élèves, mais aussi sur lui. Et c'est... voilà. On remet aussi en lumière la remise en question perpétuelle et l'adaptation. Vous parliez de l'écart entre ce qu'on espère et ce qu'on projette et la réalité. Et voilà. C'est toute la richesse qu'on arrive à retrouver dans ce film. Donc je voulais vous remercier pour toutes ces émotions qu'on peut ressentir. Merci parce que c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire et nous faire, c'est-à-dire vraiment retrouver la réalité que vous connaissez. Rep, ça veut dire... avant c'était, je le précise, mais Rep avant c'était ZEP, zone d'éducation prioritaire. Maintenant c'est réseau d'éducation prioritaire. Et le plus, c'est les quartiers plus. C'est-à-dire non seulement on est en Rep, mais on est en Rep plus. On a plus de moyens. Parce qu'on a plus de moyens, c'est parce que parfois il y a plus de difficultés. Du coup, on est déchargé de certaines heures de cours. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en primaire, mais... Oui, il y a une réditation au maximum. Voilà. Il y a plus de travail entre collègues, etc. Bon, bref. En tout cas, il donne un peu plus de moyens. Donc c'est vraiment des quartiers, normalement, les plus compliqués. En tout cas, ça doit s'étendre un petit peu, normalement. Il y a aussi la dimension avec les collègues aussi, où finalement on est tous avec nos personnalités différentes. Et c'est une richesse pour tout le monde, finalement. Et ce que j'aime beaucoup apprécier aussi, c'est le respect et la bienveillance qui est envers les autres. Voilà. Plus on croit en eux, plus ils croient également en eux. Et c'est... C'est ça, c'est la base. C'est une richesse perpétuelle. Voilà, je suis d'accord. C'est la base. Vous croyez à l'autre, il va se développer, vous n'y croyez pas, il va s'effondrer. Voilà. Mais c'est compliqué de... Parfois, c'est tellement énervant, les élèves vous énervent tellement qu'il faut vraiment garder comme des ados, garder son calme quand vous faites cours à 24 élèves et qu'il y a un 3 qui parle et que vous êtes en train de faire essayer d'intéresser les autres qui s'intéressent en plus et que ça vous perturbe. Il y a de quoi craquer. Il y a de quoi... Donc c'est vraiment... Il faut avoir une patience infinie. C'est très, très compliqué. Et voilà. Et effectivement, après, vous avez beaucoup de retours. Beaucoup de retours positifs. Merci beaucoup. Juste, petite question, Pauline, si vous avez envie de continuer dans le cinéma ? Il y a des envies. Oui. Je sais qu'il y a théâtre, là, bientôt. Oui. Non, mais si, si. Ça me donne très envie de refaire un film avec Olivier et avec aussi d'autres gens. Voilà. Les grands esprits d'eux, comme ça, s'il est retourné au collège ou alors... Les grands esprits d'eux. Les grands esprits d'eux. Merci Eric. Merci à vous. C'était très rapide. Merci. ... ... ... Sous-titrage ST' 501